Bonjour, je viens vous présenter cette nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel, ce vendredi 5 juillet 2024. C'est la nouvelle lune dans le signe du cancer, dans le secteur du cancer. Elle va se réaliser très précisément vendredi, donc 5 juillet, à 14 degrés du cancer et en matière horaire à 22h59 en temps sidéral. Si l'on rajoute l'heure de Greenwich plus l'heure d'été, ça fait en gros 23, une heure du matin, tout simplement ici, mais ça sera samedi 6. Dans tous les cas, c'est en pleine nuit, une nouvelle lune en pleine nuit. Donc, si vous avez une nuit un peu délicate, un peu sensible, si les humeurs sont variables, toujours ça avec une nouvelle ou une pleine lune, c'est l'influence majeure, la façon dont on le perçoit nous, c'est en général des nuits un peu plus sensibles. Certains me disent que ça va pas bien fermer l'œil de la nuit, mais bon, ça va rarement jusque-là. Mais dans tous les cas, c'est cette nuit du vendredi samedi. Alors, petite subtilité, mais qui n'est pas des moindres, cette nouvelle lune en plein milieu du signe du cancer, ce vendredi 5 juillet, ou samedi 6 à 1h du matin, ça serait plus précis, va marquer un cap. Pourquoi ? Pour un tas de raisons. Déjà, qui va être complètement dynamisé, dynamisé, c'est le mot, par cette nouvelle lune en cancer ? Tous mes signes d'eau. Enfin, tous mes signes, il y en a trois, on va pas aller chercher loin si je m'arrête à ça. Donc, excellent au niveau des énergies, que ce soit consciente solaire ou inconsciente intuitive lunaire. Très bonne période qui démarre pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, j'adore, mais également mes vierges et mes taureaux. Voilà. Vous 5, elle est particulièrement dynamisante, porteuse, parce qu'elle reçoit dans le ciel des influences qui ne créent pas de tensions particulières. Quand vous montez une carte du ciel, allez voir sur AstroTem ou sur d'autres, il y en a plein maintenant qui font ça, vous verrez que cette conjonction soleil-lune en cancer forme des aspects avec la majorité des planètes lentes. Par exemple, il y a des angles de 60 degrés avec les planètes qui sont en taureaux, Mars-Uranus, des angles de 120 degrés, même s'ils sont un peu larges. Il faut être un peu élastique là-dessus au niveau des orbes d'influence avec les planètes qui sont en poissons, Saturne-Neptune. Et il n'y a pas de grosse contrariété dans le ciel autour de cette nouvelle lune en ce qui concerne la composition du soleil-lune. En revanche, comme d'habitude, si vous avez des planètes dans le deuxième décan du Capricorne, deuxième décan de la Balance, deuxième décan du Bélier, vous risquez d'être davantage concerné par une séquence d'agacement, là, ce vendredi soir jusqu'à samedi midi. Vous êtes au cœur de cible de là où se concentre la plus grosse tension. Les seuls qui doivent vraiment faire attention, c'est deuxième décan Bélier, deuxième décan Capricorne, deuxième décan Balance. Voilà, vous, prudence, parce que vous êtes plus exposé que les autres de par la densité de l'influence en question qui vous cible avec des angles dits contrarians. Carré, opposition, ce n'est pas les plus doux. Voilà, au-delà de ça, pour tous, alors il y en a qui ne sont pas directement concernés par la nouvelle lune, ce sont ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile ou en quinconce. Qu'est-ce que c'est un demi-sextile, c'est 30 degrés ? Donc, si vous avez des planètes en Gémeaux et en Lyon, la nouvelle lune, elle n'a pas d'influence directe, on va dire, majeure. Pareil, si vous êtes à 150 degrés, c'est-à-dire en face de l'opposition à un signe avant-après, par exemple, elle est en Cancer, donc si vous avez des planètes en Sagittaire avant le Capricorne ou en Verseau après le Capricorne, le signe opposé, la nouvelle lune, elle ne vous impacte pas directement, si ce n'est, si vous regardez votre carte du ciel à vous, là, on aurait beaucoup plus d'informations individuelles, voir comment ça se place, voir ce que ça réveille, etc. Ceci étant dit, ce n'est pas tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas tout ce qu'il y a, ce n'est pas très français. Il y a d'autres choses autour de cette, en parallèle de cette configuration de nouvelle lune. Donc, on l'a vu, elle est belle, pourquoi je l'aime, cette nouvelle lune en Cancer ? Parce que la lune est chez elle, dans ce secteur du ciel. La lune est naturellement heureuse, dans cet endroit, avec lequel elle a des affinités. Donc, le ton est donné, dans le cas d'une conjonction soleil-lune, par exemple, en Bélie ou en Lyon, le soleil étant très puissant, c'est lui qui prend le lead, mais dans des signes comme le taureau et le cancer, là, dans le cas présent, la lune étant chez elle, c'est elle qui, quelque part, fait la part belle à le ressenti, la sensibilité, la délicatesse, la douceur, l'imprégnation, l'empathie, l'absorption, tout ce qui nous favorise sur le plan relationnel et humain, au niveau de l'affect, en fait, est favorisé, privilégié, mis en lumière, lorsque ça se passe en cancer, avec toutes les influences que ça va engendrer, plutôt positives, globalement. Donc, il y a ça. Mais il y a un contexte avec une toile de fond qui laisse apparaître quelques petites tensions, notamment des planètes qui se rapprochent. Vous voyez, il y a, on le sait, depuis deux, trois jours avant, une opposition qui s'est marquée. On est dans une période un peu compliquée, là, où les prises de position se crispent, et puis plus ça se crispe, moins on voit quoi que ce soit. Moi, j'aime bien la pondération, prendre du recul, la bonne distance, essayer de comprendre, avoir une vision d'ensemble des enjeux en présent, c'est toujours mieux. Et là, il y a une petite tension qui va se résister dans le ciel en parallèle de cette nouvelle lune. C'est une opposition entre Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, l'adaptation, la fluidité relationnelle, Mercure, et en face de lui, qui va être en début d'ion, et en face de ce Mercure, en verso, vous avez Pluton. Or, Pluton crée de l'anxiété, crée l'émergence, le réveil de toutes nos peurs les plus archaïques, c'est la fonction de Pluton, c'est un peu le révolutionnaire qui brûle tout et qui recommence, qui en démarre, c'est mourir pour renaître, c'est ça Pluton, pour ça qu'il en maîtrise en scorpion. Et l'opposition de Mercure-Pluton peut accentuer, chez certains, des analyses de prise de position beaucoup plus tranchées. Surtout qu'en Lyon, ce n'est pas sa position la plus diplomate. Autant Mercure, le mental, l'intelligence, est tout à fait heureuse dans ce signe du Lyon, parce qu'on associe, toutes les planètes sont belles en Lyon, à l'exception de Saturne, et peut-être une ou deux autres, mais dans tous les cas, très bon Mercure en Lyon pour la vision d'ensemble. Ce sont des profils, en général, qui ont une vision globale des enjeux en présence. On verticalise la pensée, j'en ai parlé dans l'horoscope de la semaine. Si ce n'est, je n'ai pas assez appuyé sur le point faible de Mercure en Lyon, c'est qu'en général, ce sont des profils qui, eux, se font une idée très rapidement du contexte, quel que soit le contexte, et rentrer dans l'état, il les agace, et en général, ils ne sont pas très pédagogues, et ils disent « mais c'est comme ça », ou « si tu ne comprends pas, c'est que tu es C.O.N. » Donc, ça peut être très vite crispant et exaspérant de discuter avec un Mercure en Lyon quand il se fiche sur des idées tranchées, et qu'il dit « moi j'ai raison, et vous êtes tous moins intelligents ». Donc, si quand j'ai à la fois Mercure en Lyon opposé à Pluton, ça risque d'être encore plus angulaire au niveau des tensions, donc attention les discussions qu'on a autour de soi, attention surtout si vous avez la moindre planète dans la zone du premier décan Lyon, premier décan Scorpion, premier décan Taureau, si vous avez quoi que ce soit qui traîne dans ces quatre séquences-là, vous doutez bien que, compte tenu du contexte dans lequel on est là ces jours-ci, avec les agacements divers et variés auxquels on est confronté directement ou indirectement, eh bien, on se doute bien que ça n'a pas facilité la communication, et ça n'a pas facilité la convergence d'idées, et encore moins la tendance à trouver des compromis, où quand on a un peu de recul face aux situations, on sait avec l'expérience qu'avec quasiment, quasiment n'importe quel interlocuteur, on va très facilement pouvoir trouver 80% de convergence. Le ciel se lève le matin, il se couche le soir, quand il fait froid, on a froid, quand il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Enfin, vous voyez, on peut recentrer les discussions très rapidement avec plein de gens, en repartant crescendo sur des fondamentaux sur lesquels on ne peut être d'accord, ce qui fait que ça évite 80% des agacements et des accrochages et des engueulades. Mais il faut avoir cette méthode-là de repartir sur du basique. Et Mercure en lion, lui, il a tout de suite compris les directrices, donc il fonce dans le lard du truc, et si en face ça ne percute pas, il passe en force, en force, c'est le point faible des Mercure en signe de feu en général, et celui-ci en particulier. Voilà ce que je voulais vous raconter. Bon, rien de dramatique, mais si vous voyez passer des gens qui se cabrent au niveau des fonctionnements intellectuels et qui vous assènent des vérités établies comme si c'était gravément de marbre, vous ne vous n'avez pas surpris. Voilà, c'est comme ça, Mercure-Pluton. Bon, au-delà de ça, c'est ce que je vous disais, cette nouvelle lune reçoit plein d'aspects fort sympathiques tout au long de la semaine. Les sextiles avec les planètes en signe d'eau et de terre, là, c'est plutôt confortant. Donc, recentrons-nous sur des capes, recentrons-nous sur des choses simples, pratiques, sans paniquer, sans raisonner de façon excessive, sans se braquer, sans avoir peur. C'est devant que ça se passe. J'avais repiqué un proverbe que j'aime beaucoup, qui était dans l'horoscope solaire, « L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ces raisons que le présent nous échappe. » C'était Gustave Flaubert, par Guy, mais j'en garde parce que j'en ai d'autres à vous raconter. Alors, ceci étant dit, j'aurais peut-être d'ailleurs dû commencer par là. La Lune, elle est en gémeaux jusqu'au jeudi 7, jusqu'à 22h53. Ce n'est qu'à partir de jeudi 7, 22h53, qu'elle rentre en cancer. Elle va y rester jusqu'à dimanche 7 juillet, à 3h57, 3h45, jusqu'à 6h du matin. Voilà. Et puis après, on est dimanche, 6h du matin, elle sera en Lyon, et puis ça change la donne, ça donnerait un peu plus de boost à mes signes de feu, c'est chacun son tour. Voilà en substance le contexte dans lequel vous évoluez. Bon, moi j'aime bien quand même un autre point sur cette nouvelle Lune, c'est qu'il y a Vénus qui n'est pas loin. Voilà, Vénus, c'est quand même une planète qui arrondit bien les choses, qui arrondit les angles. Vénus sera à ce moment-là à 23 degrés du cancer, donc très bon pour affectif. Pour qui ? Un petit plus sur le plan du charme, pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes vierges, mes taureaux. Donc, vous cinq bénéficiez de cette influence supplémentaire de Vénus qui vient vous donner un petit coup de pouce. J'ai également un sextile. Dès qu'on passe le cap, plus on va vers la fin de la semaine, plus au niveau de la communication, ça s'adoucit. Pourquoi ? Parce que Mercure va quitter l'opposition qu'il va former avec Pluton. Mercure-Pluton, le truc dont je vous parlais, qui n'est point facilitant au niveau de l'entente. Les fonctionnements émotionnels profonds prennent parfois le pas sur les analyses froides, factuelles, posées, avec du recul. Bon, là, c'est le risque. Et plus on va vers les jours qui suivent, fin de semaine à partir après le 5, plus on s'éloigne, plus on s'éloigne. Et plus Mercure va former de beaux aspects que Jupiter, et là, c'est nettement plus plaisant. Mercure, l'intelligence, Jupiter, celui qui essaye d'arranger les choses, celui qui voit les choses sous un bon angle, essayer d'être plus généreux, plus tolérant, plus bienveillant. Jupiter, il faut jamais oublier qu'il joue que c'est avec Neptune. Par exemple, quand on prend le signe des poissons, on sait que Neptune, l'inspiration, le ressenti, l'empathie est la planète dite en maîtrise, prioritaire, mais Jupiter est heureux aussi, de par sa générosité dans ce secteur-là. Et en Sagittaire, c'est l'inverse. Jupiter, le généreux, prime sur Neptune, l'idéaliste, en quelque sorte. Mais ils ont, Sagittaire et Poisson, des positions de planètes qui ont des affinités communes, en fait. Ils sont beaucoup plus proches qu'on ne pense, Poisson et Sagittaire. Parfois, il y a des ententes intuitives absolument formidables. J'ai été surpris, même si les deux signes sont en carré. J'ai vu des très belles combinaisons se présenter. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Bon, il faut que je vous refasse un truc sur la Lune. Il faut que je vous refasse un truc sur la Lune. J'y pense pour que je trouve le bon calibrage. Alors, je vais terminer par des citations que j'aime tant, que vous me faites parvenir avec beaucoup d'amour. La première, c'est Christine qui nous fait parvenir une citation de Marie Curie. Et elle se reflète tellement à ce qu'on... Je trouve qu'il y a un lien direct avec ce qu'on vit en ce moment. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Marie Curie, par Christine. En fait, l'idée, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, mais depuis que le monde est monde. Et à partir du moment où... Que ce soit sur le plan des rapports humains, sur le plan des idées, sur le plan des mises en situation, des enjeux géographiques, politiques, etc. Tant qu'on ne connaît pas ce à quoi on a affaire, on a peur. C'est logique. Et le but va être d'essayer de comprendre les points de vue, les fonctionnements. Et plus on comprend, et plus on déballonne cette angoisse archaïque qui est là, issue de notre cerveau reptilien, et de nos peurs, et plus on s'approprie ce qui fonctionne, et on arrive à en définir les portées. Sur le plan humain, c'est pareil. Quand on ne connaît pas bien les gens, on est souvent sur la défensive. Et puis, quand on arrive à les cibler, à les cerner, on définit beaucoup mieux jusqu'où on peut aller, et puis il ne faut pas aller. Et aussi, c'est ça l'intérêt, comprendre. C'est la clé de tout. Et ça se prête vraiment au contexte de ce qu'on vit en ce moment. J'en ai un autre. Alors, « Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie, certaines viennent nettoyer le chemin. » Aristote. Merci Cécile pour cette citation. Je l'aime beaucoup. Elle reflète les aspects de Pluton, indiscutablement. « Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie, certaines viennent nettoyer le chemin. » C'est tellement fin. Et encore une fois, on est dans le contexte. Une autre. « C'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit. » Martine, de Calil Gibran. « C'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit. » Et enfin, une dernière. Celle-là, elle est de Marie-Hélène. Elle l'a puisée chez Paolo Coelho. Quand on était ado, on a tous, j'imagine, lu l'alchimiste qui était ce voyage initiatique formidable. Marie-Hélène nous fait parvenir cette citation, donc de Paolo Coelho. « Change, mais commence doucement, car la direction est plus importante que la vitesse. » Ah, je vous la refais. Parce que ça, c'est un proverbe vraiment uranien. « Changement. » et Uranus en ce moment. Bon, bref. « Change, mais commence doucement, car la direction est plus importante que la vitesse. » Toujours prendre son temps. C'est complètement circonstance, encore une fois. Voilà tout ce que je voulais vous raconter cette semaine avec cette nouvelle lune. Allez, elle est quand même assez belle. C'est ce qu'il faut que je retienne, ce qu'on retienne tous. Merci pour vos gentils commentaires, vos messages, toutes les bonnes énergies qu'on partage. À très vite.